Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques concepts de deep learning et les illustrer avec des applications en médecine. Dans l'ordre, je vais commencer par l'apprentissage supervisé, puis l'apprentissage supervisé faible. Je vais essayer le plus possible d'utiliser le jargon en français ou de proposer une traduction. Avant de rentrer dans des considérations plus méthodologiques, je voudrais expliquer en deux mots comment le machine learning peut aider la radiologie. En analyse d'image médicale, on utilise le machine learning soit pour quantifier automatiquement quelque chose de visible sur l'image, soit pour localiser un objet ou ses contours. Dans la première application, l'objectif pourrait être de calculer le volume d'une tumeur ou d'un groupe de tumeurs sans se préoccuper de leur position, soit pour quantifier le facteur de risque d'un patient pour une maladie, soit pour fournir des données pour la recherche médicale, par exemple étudier l'évolution de la taille de la tumeur en fonction d'autres facteurs tels que des facteurs démographiques, génétiques ou cardiovasculaires. Dans le deuxième cas, l'objectif peut être de localiser précisément et rapidement plein de petites tumeurs en vue d'une opération. Pour le début, je voulais commencer par un exemple simple et standard, la segmentation supervisée. Pour la recherche en analyse d'image médicale, telle que IRM ou scanner, il est très fréquent de vouloir isoler une partie de l'image pour pouvoir extraire des informations relatives à cette partie. Par exemple, on peut vouloir isoler un organe ou une tumeur pour mesurer leur volume. La segmentation, c'est dire pour chaque pixel de l'image s'il fait partie de l'objet à segmenter ou non. Donc l'objectif, c'est d'avoir en sortie une image de la même taille que l'image en entrée où chaque pixel est marqué soit 0, soit 1. Pour résoudre ce type de problème en apprentissage supervisé, on a besoin d'un jeu de données où on a déjà plusieurs paires d'images avec leur segmentation qu'on utilise pour optimiser les paramètres d'un réseau de neurones. Pour expliquer un peu plus en détail, je vais prendre l'exemple de la segmentation du système ventriculaire à partir d'images IRM. Sur l'image de gauche, le système ventriculaire, c'est ce que vous pouvez voir en noir au milieu du cerveau. L'image sur la droite, c'est la segmentation du système ventriculaire. L'approche classique, c'est d'utiliser un réseau convulsif qui s'appelle UNETS. Le réseau est composé de deux parties. En premier, à gauche, une série de couches qui réduisent la taille de l'image, appelée Down Sampling Path. Et sur la droite, une série de couches qui réaugmentent la taille de l'image, appelée Up Sampling Path. Pour que la taille de l'image en sortie soit la même que celle en entrée. Et que l'on puisse avoir parfaite correspondance entre les pixels de l'image et ceux de sa segmentation. En plus de cela, il y a des connexions entre les deux chemins. Pour aller un peu plus en détail, chaque couche applique soit une série de convolutions en 2D ou 3D, soit réduit la taille de l'image, pooling, soit augmente la taille de l'image, upsampling. Pour chaque couche convolutionnelle, on calcule plusieurs filtres, par exemple 64 au milieu. Pour calculer les mises à jour des poids du réseau, on peut utiliser l'entropie croisée binaire comme fonction de perte. Mais si la région à segmenter est petite par rapport au reste de l'image, le réseau peut devenir biaisé et prédire toute l'image comme étant zéro. Souvent, on va donc calculer un poids en fonction de la proportion de pixels dans la région à segmenter et l'utiliser pour balancer l'entropie croisée. On peut aussi utiliser une autre fonction qui prend directement en compte cette proportion, le coefficient de similarité de DICE. C'est tout pour la segmentation. Le terme apprentissage supervisé faible est assez général et regroupe différentes catégories. Par exemple, ça peut être optimiser un réseau avec des étiquettes qui peuvent contenir des erreurs en proportions importantes. Ça peut être utiliser le réseau pour prédire plus d'informations que donner pendant l'optimisation. Ou ça peut aussi être utiliser des exemples non étiquetés en plus d'exemples étiquetés pour améliorer la performance, ce qui est plus communément appelé apprentissage semi-supervisé. Je vais vous donner un exemple pour chacun de ces deux derniers points. Je viens de vous montrer un exemple de segmentation et je vous ai dit que pour pouvoir optimiser un réseau de cette manière, il fallait avoir à sa disposition un jeu de données où l'objet d'intérêt a déjà été segmenté. Pour créer un tel jeu de données, il faut qu'il y ait un expert, souvent un médecin, qui regarde chaque image et qui indique manuellement pour chaque pixel s'il fait partie de l'objet d'intérêt. Cela peut être très long à faire et les experts n'ont souvent pas le temps, donc en pratique, peu de ces données sont accessibles. Ce serait bien si l'on pouvait quand même faire la segmentation, mais sans avoir besoin d'utiliser un jeu de données complètement annoté. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est possible. On peut utiliser des étiquettes globales qui indiquent juste une information au niveau de l'image et non pas au niveau des pixels. Par exemple, c'est possible d'utiliser uniquement des étiquettes qui indiquent le nombre de lésions dans l'image sans indiquer leur apparence ou leur position pour optimiser le réseau. Et avec quelques astuces, on peut réussir à obtenir une image qui indique la position de ces lésions pendant l'inférence sur de nouvelles images. Il existe plusieurs techniques pour résoudre ce problème et je vais vous montrer celles que j'ai développées pendant mon doctorat aux Pays-Bas. L'idée est toute simple. Elle consiste juste à ajouter une couche de pooling globale à la fin du réseau de segmentation UNET pendant l'entraînement. Le pooling global réduit la dimension des cartes d'attributs feature map au niveau scalaire en calculant soit le maximum soit la moyenne sur l'image complète. Par conséquent, au lieu d'être de la même taille que l'image d'entrée, la sortie est maintenant de dimension 1 et peut être comparée à une étiquette globale pour calculer la fonction de perte et mettre à jour les poids. Pendant l'inférence, pour pouvoir avoir à nouveau des images de la taille de l'entrée en sortie, il suffit simplement d'enlever la couche de pooling globale. Je vais maintenant vous montrer un exemple avec des images d'IRM. L'objectif pour ce projet était de localiser un type de lésion cérébrale qu'on appelle espace périvasculaire. Ce qui est difficile avec ces lésions, c'est qu'il peut y en avoir plein et un peu partout dans le cerveau et qu'elles sont en général très petites. J'avais à disposition pour plusieurs régions du cerveau le nombre de lésions sans avoir leur position. Par exemple, mon étiquette était 5 pour le nombre de lésions dans les noyaux gris centraux. Donc l'entrée de mon réseau, c'était la région d'intérêt segmentée, par exemple les noyaux gris centraux, et me sortit pendant l'optimisation le nombre de lésions dans cette région, par exemple 5. Ma fonction de perte, c'était l'erreur quadrative moyenne entre l'étiquette et le nombre en sortie du réseau. Pendant l'inférence, j'avais juste à enlever la couche de pooling globale et je pouvais avoir en sortie des images comme ça, c'est-à-dire de la taille de l'image en entrée et qui indique la position des espaces périvasculaires. L'apprentissage chemise supervisée, ça consiste à utiliser des images sans étiquette à côté d'images étiquetées pour améliorer la performance. Par exemple, pour la segmentation, il est possible que vous n'ayez que très peu d'images annotées entièrement et plein d'autres qui n'ont pas été annotées. Une technique que l'on a développée dans mon laboratoire consiste à, en plus de la fonction de perte sur la tâche de la segmentation, ajouter un autre terme dans la fonction de perte qui apprend au réseau à être consistant sur des déformations élastiques de l'image. Sur les images sans annotations, on peut donc optimiser le réseau pour que sa segmentation de l'image de base et celle de l'image déformée soit la même. De cette façon, il devient possible d'utiliser les images sans étiquette. Vous pouvez voir un exemple pour la segmentation de différents organes tels que les poumons, le cœur ou les clavicules à partir de radios. On voit que les performances sont bien meilleures avec l'approche semi-supervisée quand peu d'images sont disponibles. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aurais aussi aimé parler d'autres sujets comme la génération d'images avec des auto-encodeurs par national pour les recherches sur les maladies neurodésiratives ou le recalage d'images avec le machine learning, mais ce sera sans doute pour une autre fois. N'hésitez pas à me poser vos questions, qu'elles soient techniques ou plus générales sur les doctorats ou la recherche scientifique ou académique. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.